... Bonjour à toutes et à tous. Si les Philippines sont à certains égards un pays paradisiaque, elles représentent aussi un condensé des problématiques que l'on rencontre à l'échelle planétaire. Économie ultra-libérale, accaparement des terres par quelques riches propriétaires ou encore affrontements religieux sont quelques mots qui frappent aujourd'hui les Philippines. Afin de soutenir de jeunes agriculteurs qui tentent de bâtir un avenir durable, l'association Entrée des Fraternités nous invite pendant ce carême à découvrir le travail de ses partenaires sur place. En relevant le défi de l'écologie intégrale, il montre que le changement est possible, y compris chez nous. ... Mgr Jean-Pierre Desvilles, bonjour. Bonjour, Christophe. Hélène Capocci, bonjour. Bienvenue à tous les deux. Alors, Mgr, je rappelle que vous êtes évêque de Liège et particulièrement engagée cette année dans la campagne de carême justement d'Entrée des Fraternités. Hélène Capocci, vous êtes chargée de plaidoyer dans cette association. Alors, une première question pour vous, Hélène Capocci. Pourriez-vous expliquer en quelques mots en quoi consiste l'association Entrée des Fraternités et quels sont ses objectifs ? Oui, tout à fait. Donc, Entrée des Fraternités, c'est une ONG de coopération internationale, de coopération-développement qui existe depuis 1961 et qui a trois missions principales. La première, c'est de soutenir des projets dans différents pays du Sud, des pays d'Amérique latine, d'Asie, d'Afrique et principalement dans le domaine de l'agriculture. On soutient les associations locales là-bas qu'on estime comme partenaires. Ça, c'est notre action de terrain. Et puis après, il y a tout un volet d'action ici en Belgique, de sensibilisation de différents publics, principalement écoles et politiques. Et la troisième mission, c'est le plaidoyer politique. Alors, les Philippines, c'est le thème de campagne un petit peu de cette année. Vous êtes allé sur place, vous aussi, Monseigneur. Les Philippines, on l'a dit, il y a beaucoup de problèmes qui se présentent là-bas. Comment résumer un petit peu la situation économique, sociale et politique aujourd'hui de ce pays ? Alors, comme vous l'avez dit, il y a un condensé de maux qui se déroulent aux Philippines. Nous, on soutient particulièrement des associations sur l'île de Mindanao. Donc, il faut savoir que c'est une archipel de 7000 îles. Et l'île de Mindanao, qui se situe au sud du pays, est une des plus pauvres et caractérisée par une activité agricole très importante. Nous, on soutient surtout des projets pour soutenir les paysans, les communautés rurales de base. Et ils sont confrontés à beaucoup de défis. Les effets du changement climatique. Ils sont classés le troisième pays le plus vulnérable au monde aux effets du changement climatique, avec énormément de typhons, des inondations, des sécheresses. Il y a aussi un problème politique. Donc, voilà, le pays est dans une situation particulière depuis l'arrivée au pouvoir de Douterté, qui est un personnage assez atypique. Mais l'île de Mindanao, particulièrement, est confrontée à un souci supplémentaire de cohabitation de différentes communautés, indigènes, chrétiennes et musulmanes. Et là-bas se concentre à un conflit entre l'armée philippine et différentes factions islamistes rebelles. Donc, voilà, il y a un conflit armé qui est supplémentaire là-bas dans la région. Alors, Monseigneur Delville, vous vous êtes rendu aux Philippines l'été dernier. Quelle a été votre première impression en arrivant là-bas ? Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué ? D'abord, j'étais très heureux, comme évêque référendaire pour Entrée des Fraternités, de visiter les Philippines, puisque c'est notre projet phare pour ce carême de partage. Ce qui m'a frappé, c'est d'abord le contraste entre la richesse et la pauvreté. Quand vous arrivez à Manille, vous découvrez une ville gigantesque, 15 millions d'habitants, avec des grappes de buildings, de gratte-ciels énormes partout à l'horizon. Mais quand vous êtes tout près, cette richesse se découvre comme aussi étant une pauvreté, parce que vous avez des personnes qui mendient, vous avez de la saleté dans les rues, vous avez les baraques qui se nichent entre les espaces qui séparent les buildings. Et donc, vous découvrez qu'il y a aussi cette grande pauvreté. Et donc, on sent bien que c'est un pays qui a de grands besoins et en même temps de grandes potentialités. Alors, on va maintenant entrer dans le vif du sujet. Nous allons partir justement sur cette île de Mindanao, qui est au sud de l'archipel des Philippines, où plusieurs familles d'agriculteurs ont décidé de faire le pas et de pratiquer l'agroécologie. Donc, je vous propose de découvrir le témoignage de Chris et Melinda. C'est un extrait du film « Une terre, une nourriture, un savoir » réalisé par Entrée des Fraternités. Quand Chris et Melinda ont commencé leur activité, l'agriculture biologique n'était pas une option. C'est un extrait, c'est un extrait, c'est un extrait. Conzard propose des techniques alternatives aux paysans. Nous essayons d'introduire une alternative à ceci, qui est plus élevé, nous soutenons les fertilisateurs organiques. Les fertilisateurs organiques sont des décomposés des matériaux de l'eau, qui sont élevé à l'africain nightcrawler afin que nous puissions avoir des vermes, ce qui est très bon pour l'application dans différents produits. Nous avons appris ça parce que nous avons utilisé ça tous les années dans notre production. Nous avons appris ces la décomposés des maquins d'eau de l'eau, d'être ici sur les bouillants, leurs champs ou des bouillants ne vous faites. Nous avons appris le table desurbans dans votre vie, et nous avons appris leur conhequiera et l'avantage. Nous avons appris ce qui est l'étonnivement. Nous avons appris ce que nous avons appris que nous a appris, Ils peuvent aussi maximiser les chikendang, les animaux d'eau, pour être partie de la composting pour les Burmets. Dans l'organisation, il n'y a pas de waste. Tout est peut être recyclé pour les agriculteurs d'utiliser. Il n'y a pas d'argent. 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 Les choses qui peuvent être producées sont autour de vous. Et vous devriez identifier toutes ces choses afin que vous puissent maximiser. Applaudissements Voilà, Monseigneur, on vient de voir déjà un peu le travail d'une association sur place, donc soutenue par Entrée des Fraternités. Comment avez-vous perçu le travail des partenaires sur place ? J'ai trouvé ça vraiment remarquable parce qu'ils inventent une agriculture biologique, vous l'avez entendu, qui est accessible aux paysans du coin et qui demande leur collaboration. Alors tous les paysans ensemble se réunissent, ils étudient les méthodes, ils échangent leurs bons trucs et ils font une culture biologique qui est très, très, très utile pour ne pas épuiser le sol. On vient de voir la composition d'un nouvel engrais à travers un compost et l'introduction de l'ombrique. J'ai assisté à ça, c'est vraiment intéressant. On m'a aussi montré une étable avec des porcs et devant moi, il y avait un très joli porc tout rose et on m'a dit « it doesn't smell, il ne sent pas mauvais ». J'ai dit « ben oui, de fait, il y a un truc » dont il dit, il est sur un lit de un mètre de paille de riz, ça ne s'enfonce pas, les excréments passent à travers, on ne sent plus rien, ça s'élimine de soi et le porc est en parfaite forme, hygiénique, rose comme dans les livres pour enfants. Donc vous voyez comment, avec la géniosité, on peut aussi trouver des formules qui rendent la culture ou l'élevage biologique et très utile. – Alors Hélène Capocci, est-ce que ce passage de l'agro-industrie vers l'agriculture biologique est facile parce qu'il y a quand même beaucoup de pression sur les agriculteurs sur place ? – Oui, ce n'est pas facile, c'est comme en Belgique en fait, il y a beaucoup de réticence des agriculteurs à passer à un modèle biologique parce qu'il y a une dépendance qui s'est développée vis-à-vis des intrants chimiques qui sont d'ailleurs très coûteux et c'est ça qu'il explique dans la vidéo. En fait, les paysans sont amenés à emprunter de l'argent pour acheter tous ces intrants et s'endettent et en plus épuisent leur sol au bout du compte. Et donc, il faut les convaincre qu'il y a effectivement une période tampon de quelques années où là, c'est un peu plus compliqué, ça demande beaucoup de travail, etc. Mais après, les résultats sont là et sont vraiment positifs pour les agriculteurs. – Alors Monseigneur, quand on voit ces images, quand on voit ces projets, c'est un peu le programme de Laudato Si qui est en marche en quelque sorte du nom de l'encyclique du pape François consacré à l'écologie. – C'est vrai, c'est vraiment la mise en œuvre de Laudato Si. Et là, on se rend compte que ce n'est pas une affaire de scientifique, ce n'est pas une affaire de société civilisée, c'est à la base des sociétés simples comme celle des Philippines, qui réinvente une agriculture écologique et donc qui réinvente un équilibre de la nature, ce qui m'a beaucoup frappé aussi. On m'a montré une armoire avec 300 semences différentes de riz. Moi qui suis un ignare, je croyais que du riz, c'est du riz. Mais non, il y a des riz très différents et suivant les temps, les terres et les moments, on plantera telle variété ou telle autre ou telle autre. Et grâce à cette conservation des semences, on peut avoir des variétés de riz qui n'épuisent pas la terre. Or le riz, c'est la base de la civilisation là-bas. Donc c'est très important de le cultiver de manière biologique. Alors le pape François parle d'écologie intégrale et je cite une de ses formules qui sert d'ailleurs un peu de slogan à cette campagne de carême. Nous devons écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres. Est-ce que c'est dire que l'écologie aussi a une dimension sociale, de sortir, aider les gens à sortir de la pauvreté ? Oui, vraiment, par la solidarité. Quand je vois toutes les coopératives agricoles qui sont mises en place pour défendre les paysans, pour leur donner aussi du tonus, pour leur donner une armature économique, je vois vraiment que l'écologie, c'est aussi le soutien pour les pauvres. Je vois que la population pauvre, en plus, a un dynamisme, une énergie pour sortir de cette situation de pauvreté, pour avancer, pour progresser, qui fait qu'il y a aussi une joie, une joie de vivre. Et je découvre qu'à travers cette joie, qui est aussi une foi, car les chrétiens sont très actifs aux Philippines, la population est très catholique, on voit qu'il y a une confiance dans la vie et un partage, si vous voulez, de la joie qui se répercute sur la totalité de la vie. Et donc c'est là qu'on voit qu'il y a une écologie intégrale, parce que ça va depuis le concret de l'agriculture, en passant par la vie sociale, pour déboucher sur la vie de foi et sur la joie. Alors on vient de le dire, il y a beaucoup de pression qui s'exerce sur les agriculteurs aux Philippines. Nous allons regarder une deuxième séquence du film qui parle justement du problème de l'accès à la terre. Ce garde est un simple voisin. Payé par Rodrigo San Luis, il vit aujourd'hui sur les terres de Nathanael pour l'empêcher d'y pénétrer et de récolter ses fruits. Arme au point, c'est aussi lui qui a chassé Nathanael de sa maison en 2012. La présence de la caméra nous a permis d'approcher la maison de Nathanael où le mobilier rouille depuis maintenant six ans. C'est le fruit de notre toilette et nous ne pouvons pas toucher les fruits de notre toilette. C'est le fruit de l'accès. On vient de voir le cas dramatique de cette famille. C'est loin d'être un cas isolé aux Philippines d'ailleurs, aussi dans d'autres pays. Que peut-on faire sur place pour aider les paysans à accéder à la terre ? Comme vous le dites, oui, aux Philippines, c'est vraiment un très gros problème la question de l'accès à la terre. C'est le pays le plus inégalitaire en termes de répartition des terres de toute l'Asie du Sud-Est. Et lutter pour revendiquer son droit à la terre, c'est aussi très dangereux. Donc c'est le pays le plus dangereux au monde pour tous les activistes qui militent pour une réforme agraire, pour leurs droits environnementaux. Donc qu'est-ce qu'on peut faire face à ça ? Quand face à nous, il y a des propriétaires terriens qui ont des milices privées qui assassinent les gens sans trop de problèmes de conscience. Ce que nos partenaires font, en tout cas, c'est de l'accompagnement juridique. Donc ils les aident dans toutes les démarches administratives pour revendiquer leurs droits à la terre dans le cadre de la réforme agraire. Et il y a aussi tout un soutien communautaire. En fait, un des problèmes aussi des paysans, c'est qu'ils se pensent isolés face aux propriétaires qui ont du pouvoir, qui ont du pouvoir économique aussi. Et un de leur travail, c'est par exemple, quand un paysan se sent menacé, organisé des mobilisations communautaires, des barricades humaines, une occupation du terrain pour montrer que le paysan n'est pas tout seul et qu'il a le soutien de toute la communauté, d'autres organisations, de l'église, des médias. Donc voilà, tout ça, c'est un travail qu'ils arrivent à faire avec très peu de moyens. Vous l'avez vu, il y a quelques ordinateurs, un simple bureau. C'est vraiment impressionnant. Et ça donne des résultats. Je pense que la justice bouge aussi un petit peu aux Philippines quand même. La justice bouge quand on vient la chercher. Des fois, oui. Des fois, c'est un peu compliqué parce qu'il y a un gros problème de corruption aussi là-bas. Mais il y a beaucoup de volonté, en tout cas, des associations locales de faire avancer le combat. Alors, je vous propose une dernière séquence du même film, toujours Une terre, une nourriture, un avenir, qui va parler des activités de l'association Lafcote, un autre projet très prometteur aux Philippines. Grâce à Lafcote, les populations musulmanes et chrétiennes s'investissent ensemble dans des projets concrets pour préserver leur village des dérèglements climatiques. Les volontaires plantent des mangroves. Un geste simple aux multiples bénéfices. Les feuillages protègent les habitations et les racines évitent l'érosion des sols. Les coquillages qui s'y accrochent sont une source de nourriture et de revenus pour les populations locales. Un nouvel écosystème est créé. Une autre activité de Lafcote consiste à protéger les poissons et les coraux dans une zone de non-pêche. Un sanctuaire marin. Lors des recensements réguliers, l'organisation remarque l'enrichissement constant de cet écosystème marin. Ce refuge pour les espèces aquatiques leur permet de proliférer en toute quiétude. L'organisation de l'érosion des dérèglements « Le type de vieux, des mangroves et des sanctuaires » « Le type de vieux, des chrétiens, des chrétiens » C'est clair. C'est bien. Les activités concernés aux zones de protégés nous permettent un espace où nous 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 trouvons les muslims et les chrétiens ensemble Pour travailler ensemble, pour parler ensemble, d'ici, ça évolue des bonnes relations. Alors Monseigneur, on pourrait se poser la question, quel rapport entre écologie et dialogue interreligieux, pourtant ici, concrètement, c'est possible ? Oui, on voit bien que les pêcheurs, tant musulmans que chrétiens, travaillent ensemble, protègent les côtes avec la plantation de mangroves. J'ai eu l'occasion de participer à une campagne de plantation de mangroves j'ai eu l'occasion de manger un des poissons qu'ils avaient pêché, un des meilleurs poissons de ma vie. C'est un moment de grande convivialité quand vous êtes là, entre deux religions, en train de discuter très agréablement. Je dirais vraiment que c'est du dialogue interreligieux concret à la base qui permet de rassembler les personnes à partir de projets concrets et de déconnecter en fait les sources de violence. Parce qu'il y a des sources de violence, il y a des agressivités, on l'a dit au début de cette émission. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'il y a un projet d'autonomie qui a été signé pour la communauté musulmane là-bas, ce qui fait que c'est très important de porter ce projet aussi dans le concret du dialogue. Et vous avez pu rencontrer des responsables religieux là-bas, d'autres religions, musulmans notamment ? J'ai pu rencontrer des personnes d'autres religions, des responsables de dialogue, aussi des religieuses par exemple, qui font du dialogue dans les villes entre les familles musulmanes et les familles chrétiennes à Cotabato. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer aussi les responsables des communautés indigènes qui ont leur propre religion et qui dans l'île de Mindanao bénéficient aussi de l'autonomie pour 200 000 hectares, avec une autonomie de fonctionnement, d'agriculture, de respect de la forêt, de scolarité, d'économie. Et l'ensemble est vraiment remarquablement géré. Donc ça veut dire qu'il y a trois grandes cultures ou trois grandes religions qui cohabitent avec un nouveau projet, je dirais, d'autonomie et de respect mutuel. Alors Hélène Capocci, quand on voit ce qui se passe aux Philippines, on se demande parfois comment peut-on les aider et on va y arriver. Mais quand on les voit en même temps, ça peut nous inspirer, nous aussi, dans notre façon de gérer le problème climatique. Oui, façon de gérer le problème climatique, mais aussi façon d'appréhender l'agriculture. On se rend compte qu'ici en Belgique, il y a aussi des problèmes assez similaires que rencontrent les Philippines. Peut-être pas avec le même degré de danger, mais les agriculteurs en Belgique ont du mal, les petits agriculteurs en tout cas, à accéder à la terre. Il y a aussi une dépendance vis-à-vis des produits chimiques dans l'agriculture qui est très problématique. Donc voilà, on se rend compte qu'il y a des points communs et qu'il faut un peu décloisonner le débat. Ce n'est pas juste des problèmes qui se passent au sud. Cela dit, que peut-on faire pendant cette campagne de carême pour aider les agriculteurs philippins ? Alors, on a la chance d'accueillir des représentants d'associations partenaires qui vont venir en Belgique rencontrer différents publics. Donc il y a des animations qui vont avoir lieu dans tout le territoire wallon et bruxellois à partir du 21 mars. Donc voilà, vous pouvez évidemment participer à ces rencontres, donner de l'argent à Entrée des Fraternités qui reversent les fonds aux associations locales et puis aussi faire des choix cohérents, on va dire, sur le type d'agriculture qu'on veut soutenir, le type d'alimentation qu'on peut choisir ici aussi. Alors je crois savoir qu'il y aura deux collectes organisées en paroisse pour Entrée des Fraternités. Il y en aura une le week-end, donc c'est tout proche des 30 et 31 mars et puis aussi les 13 et 14 avril. Monseigneur, vous participez aussi activement à cette campagne. Que faites-vous ? Comment participez-vous à cette campagne justement ? Alors j'ai pris mon bâton de pèlerin et je vais faire une présentation dans chaque diocèse de ces projets d'Entrée des Fraternités pour notre carême de partage. C'est pour moi l'occasion alors de rencontrer des responsables locaux, d'être un peu le relais avec les responsables d'Entrée de tout ce qui se fait là-bas, de tout ce qui se fait aussi dans d'autres pays du monde car nous aidons aussi bien sûr d'autres pays, tant la RDC que le Burundi, le Guatemala et bien d'autres. Mais cette année, nous focalisons sur les Philippines parce que nous nous rendons compte que depuis de longues années que nous progressons avec eux, il y a vraiment un dialogue mutuel qui s'est établi et tout ce que nous pouvons leur donner comme aide, c'est réciproque. Eux nous le donnent aussi en termes d'éclairage, en termes de participation, en termes d'espérance pour le futur de la planète. Donc je suis très heureux de participer à ce type de présentation dans chaque diocèse francophone de Belgique. – Eh bien, merci à tous les deux. Merci Monseigneur, merci Hélène Capocci d'avoir été avec nous pour présenter cette belle campagne de carême. Chers amis, merci beaucoup d'avoir été avec nous également. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur la campagne d'Entraide et Fraternité ou si vous voulez aider cette association, rendez-vous sur leur site www.entraide.be et si vous voulez revoir cette émission, rendez-vous sur le site www.catobelle.be ou sur Ovio. Bonne fin de carême à toutes et à tous et à très bientôt pour une prochaine émission. – Sous-titrage ST' 501